Bonjour Alain, c'est toujours un plaisir de revenir à Versailles pour écouter tes histoires et surtout se retrouver dans un cadre aussi extraordinaire qu'ici. On a le petit Trianon derrière nous et nous sommes au pied d'un arbre extravagant, un cèdre du Liban qui est attribué soi-disant à Jussieu. Oui, bonjour Patrick. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici parce qu'il faut que tu saches que c'est André Malraux, le grand ministre de la Culture, qui disait que la culture devait être mise à la portée du plus grand nombre. Et le jardinier aime communiquer. Je n'ai pas envie de garder pour moi toutes ces petites histoires, je sais que tu en feras bon usage, d'où mon plaisir de t'accueillir, toi et tous ceux qui, bien entendu, te suivent. Ce cèdre est extraordinaire, cèdre du Liban, planté et tu as eu raison d'employer le conditionnel, paraît-il par M. de Jussieu, mais ce n'est pas aussi simple. Voilà. Alors, il y avait avant une étiquette, tout le monde était d'accord. Alors, je rappelle quand même que le genre cèdre russe a été créé par un botaniste allemand qui est très très peu connu, qui s'appelle Christophe Jacob Troux, et c'était en 1757. Donc, ce n'est pas d'hier, mais au départ, on les a même appelés pinus, parce qu'on pensait que c'était tout simplement des formes de pain. Alors, ce cèdre, il faut attendre du temps, beaucoup de temps, avant de le voir arriver en France. Il est introduit en 1734, d'après les documents que j'ai, mais ils sont parfois critiquables, par le grand M. de Jussieu. Il y a une chose qui est assez amusante, d'ailleurs, parce que Jussieu a été chercher les cèdres, non pas au Liban, mais en Angleterre. Ah oui, c'est l'histoire du chapeau, là ! Eh oui, eh oui, parce que Jussieu ramène trois pieds de cèdre en pot, donc dans des petits pots, il va jusqu'à Paris, et il trébuche au moment même où il va rentrer dans le jardin des plantes, ce qui est quand même ballot. Et pour terminer les quelques mètres qu'il lui reste à parcourir, il prend son chapeau pour protéger les jeunes végétaux. Mais il n'a jamais traversé la Manche avec les cèdres dans le chapeau. Donc les Anglais, contrairement à ce qu'on disait, ne protégeaient pas jalousement leurs cèdres du Liban ? D'après ce que je crois, non. M. de Jussieu est un familier de Louis XV, c'est un botaniste, c'est un scientifique, c'est un professeur, ce n'est pas un voleur. Il va donc revenir en France avec trois exemplaires. L'un sera planté non loin d'ici, à quelques kilomètres à peine, à Noisy-le-Roy. Ce cèdre va mourir il y a une petite vingtaine d'années. Je crois qu'il a pris la foudre, mais c'est à vérifier. Ça arrive souvent. Oui. Un deuxième cèdre est planté là où nous sommes, cela ne fait l'objet d'aucun doute. Et un troisième cèdre est planté au jardin des plantes, et il est toujours vivant, bien vivant. Il est d'ailleurs superbe. Et tous ceux qui nous regardent devraient vraiment aller visiter ce jardin à Paris et découvrir ce cèdre qui est magnifique. Il est protégé avec un peu de grillage, parce que les gens ont tendance à mettre quelques petites inscriptions sur l'écorce. Mais l'arbre est magnifique. Mais celui-ci, d'après moi, ne date pas de M. de Jussieu. Alors, on va revenir à l'époque. Donc normalement, M. de Jussieu plante ici même un cèdre. Ah, c'est sûr. C'est pas celui-là. C'est sûr. On sait avec certitude qu'en 1734, M. de Jussieu vient ici présenter au roi Louis XV qui dort juste à côté dans le petit Rielon, le cèdre du Liban. C'est la grande époque où la botanique est vraiment une science reconnue, enseignée, et Louis XV lui-même est un fin botaniste. Il est donc émerveillé par ce végétal, et il ne souhaite qu'une chose, l'avoir planté au plus près de son château, des fenêtres de sa chambre. Il veut l'avoir tous les jours. Donc, ce végétal va être installé ici, et il va pousser, j'allais dire, paisiblement. On dit, légende ou réalité, je ne sais pas, que Marie-Antoinette, en accédant sur le trône en 1774, 40 ans plus tard, aurait exigé que M. de Jussieu, devenu un vieillard, vienne arroser son végétal. Elle aurait souri en voyant cet homme avoir de la peine à soulever l'arrosoir. J'ai du mal à croire en cette légende. Ce que je sais, par contre, c'est qu'en 1800, à 20-25 km de Versailles, sur la commune de la Malmaison, Joséphine, l'impératrice, plante en 1800 donc un cèdre pour célébrer Maringo. Donc, c'est la grande fête, et toute l'aristocratie imite l'impératrice. Et qui vit en 1800 au petit Rianon ? La sœur de Napoléon. Que fait-elle ? Elle aussi plante un cèdre du Liban. Ce que je crois, c'est que le cèdre de M. de Jussieu, pour une raison que je suis bien incapable d'expliquer, est mort. En 1800, il est décidé de replanter au même endroit le cèdre pour célébrer Maringo. Ma théorie, qui était en contradiction avec toutes les revues historiques de Versailles, est toutefois soutenue et acceptée par l'Office national des forêts, qui avait étudié le végétal et qui avait écrit dans son rapport officiel que sa date de naissance était certainement du XIXe siècle. Donc en fait, on va l'appeler le cèdre de Maringo. Voilà, on peut l'appeler le cèdre de Maringo. Et c'est un arbre qui est magnifique. L'occasion peut-être de se rappeler que cet arbre, autrefois, constituait des forêts au Liban, des arbres magnifiques. Mais savais-tu, Patrick, que déjà au IIIe siècle, c'est fou, au IIIe siècle, on parle bien des années 200, les premiers textes pour protéger la forêt, les premiers textes sont notés, tant le massacre est important. Parce qu'on dit que le bois de cèdre est extraordinaire. On dit que de construire, de cèdre, les poutres des maisons, éloigne la maison de toute tentation de corruption. Tu connais mon mauvais esprit. De corruption par les insectes. Eh oui, de corruption par les insectes. Mais moi, je pense tout de suite à corruption humaine. Donc ce cèdre, qui autrefois était merveilleux, eh bien va être exploité d'une manière abusive. Il se dit que le temple de Jérusalem, on est encore un peu plus, encore plus à l'avant, aurait nécessité, il envoie pendant plus de 20 ans, écoute bien, de 36 000 bûcherons dans les forêts du Liban. Imagine-toi, 36 000 bûcherons pendant 20 ans à exploiter un arbre. Alors il n'y a pas de tronçonneuse, il y a des cimées quand même. Donc cet arbre, il est toujours l'emblème du Liban, fort heureusement. Tu sais que l'une des meilleures méthodes pour lutter contre le réchauffement climatique est de planter des arbres. Et si on replantait les forêts du Liban ? Tu t'imagines des centaines de milliers de cèdres qui pourraient être replantées et qui peut-être dans 1 000 ou 2 000 ans donneraient à la terre, au moins pour cette partie du monde, la même apparence qu'elle avait autrefois. Ce serait une belle chose, une très très belle histoire. Alors comme d'habitude, Alain Baraton sait les raconter. Une histoire qui vous met en exergue toute la valeur patrimoniale des arbres. Et il faut venir à Versailles pour vraiment apprécier ces arbres dans toutes leurs dimensions, ici un cèdre du Liban qui peut-être, on l'espère, donnera une énorme génération de petits arbres pour repeupler le Liban. Vous aimez nos vidéos ? Vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin ? Alors je vous insiste à venir visiter notre site News Jardin TV. Nous y avons mis énormément de textes, de photos, de reportages et de vidéos, bien entendu. Le jardin avec nous, c'est tout le temps, en toute saison et par tous les temps. Et sur News Jardin TV, bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti !